Et salut à tous, c'est Akilah Melelo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Est-ce que vous connaissez Nation Glory ? C'est un serveur où tu peux créer ton pays et attaquer celle des autres pour devenir le pays le plus puissant. Sur Vorea, c'est un serveur Minecraft Vania ouvert au crack. Le serveur est disponible en 1.16. On ne peut pas tout de suite créer de pays, mais on peut créer une ville puis une nation. C'est très très intéressant comme gameplay. Moi j'aime beaucoup ce type de gameplay. Ça change du PVP faction et du survie. Je trouve que ça met un bon mélange entre les deux. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai créé ma ville qui s'appelle Dreamland. Et vous allez voir qu'on va aller très loin sur cette série. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et aussi à mettre un petit pouce bleu pour voir si cette série vous plaît. Et si elle vous plaît, je continuerai bien entendu. Pour l'instant ma ville n'est pas très grande, elle fait du 12 chunks je crois. Donc tout là, jusque là. Voilà je crois qu'elle s'arrête ici. Voilà, elle s'arrête ici. Regardez, il y a marqué Dreamland et région sauvage. D'ailleurs si vous voulez venir dans cette ville et jouer avec moi, je vous mettrai dans la description le lien du serveur Discord de la ville. Comme ça vous pourrez le rejoindre et je vous ferai un entretien pour savoir si vous voulez venir ou pas. Juste le seul truc que je demande pour rejoindre la ville, c'est d'être régulier. C'est tout. Et j'espère qu'on va passer du bon temps et devenir la ville la plus grande. Il y a beaucoup, beaucoup de villes, mais j'aimerais à la fin qu'on soit la ville la plus grande. Pour ça, ça va être très compliqué parce que j'ai vu la ville la plus grande, c'est Cook City. C'est la capitale de Vorea. J'aimerais bien qu'on arrive à la dépasser. J'ai vu les builds, je ne sais pas où elle est vraiment, donc là je ne pourrais pas vous y emmener. Mais en tout cas, elle est très très intéressante comme ville parce que c'est une ville médiévale. Sur mon serveur Discord, qui est dans la description, j'ai posté un sondage pour vous demander quelle ville je pourrais faire. Vous avez voté pour la ville futuriste. Je ne suis pas fan, donc moi j'hésitais entre moderne et médiévale. Je vais regarder un peu sur Google à quoi ressemblent les villes futuristes pour voir si c'est simple ou pas. On va pouvoir voir comment on peut faire la ville. Ah ouais, si ça ressemble à ça, ça va être galère. Ça va être très galère. Je ne sais pas du tout quel matériau on va devoir avoir et devoir utiliser, mais ça a l'air d'être très très galère. Je ne sais pas du tout si on va le faire ou pas en fait. Parce que ça a l'air bien, mais bon, ça a l'air quand même très très compliqué. Regardez-moi tous ces tours et regardez tous les matériaux que ça va coûter. Je ne sais pas du tout si on part sur ça ou sur un autre thème de ville. Moi, j'aurais bien aimé médiévale, mais c'est vrai que médiévale, ce n'est pas très très original. En tout cas, pour l'instant, avant de décider du thème de la ville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer d'aplatir. Parce que c'est un peu le bordel. Regardez, entre ça qui n'est pas plat, ma ville s'arrête ici. Et regardez, je n'ai toujours pas terminé d'aplatir. Je vais commencer à faire des champs et à aplatir. Et comme ça, on va se mettre bien. Et ça va commencer à ressembler à quelque chose, en tout cas le terrain dans lequel on va être. Allez, let's go ! C'est très pratique parce qu'il y a plein de mondes. Et les mondes sont très faciles d'accès. Par exemple, il y a le shop, il y a le monde bateau, il y a le monde minage et il y a le monde libre. Après, il y a l'end, la warzone et le nether. Et c'est vraiment très très pratique parce que c'est clair et ça n'a que pas. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre ce serveur pour venir dans ma ville. Je peux directement rejoindre le spawn de ma ville grâce à la commande « slash t spawn ». Ce qui est très pratique. Et comme ça, on voyage d'un monde à l'autre très facilement, je trouve. Bon, j'ai récupéré un peu de terre jusqu'à ce que ma pioche se soit cassée. Je vais poser toute la terre que j'ai eue. Et voilà, il n'y a plus aucune herbe et tout est plat dans mes claims. Donc c'est parfait. Les champs, où va-t-on les faire ? Moi, je pensais plutôt ici, ça aurait été plus pratique. Donc on va les faire là. On verra après. On va aller jusqu'au bout comme ça. Les mobs ne peuvent pas apparaître dans mes claims, ce qui est très très pratique. Et quand ils viennent dans les claims, ils disparaissent. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Par exemple, les creepers. Regardez, on ne peut pas, quand on saute, ça ne casse pas. Et ça, c'est trop bien. Quand on saute sur les champs, ça ne les casse pas. Ce qui est trop trop bien. Regardez-moi ça. Oulala, par contre, il y a beaucoup de mobs. Je pense qu'on va aller dormir. En tout cas, merci beaucoup sur les retours sur la série Hardcore. Bon, je crois que les gens ne veulent pas dormir. J'ai trouvé le thème de la ville. Futuriste, j'ai vu, ça a l'air quand même super compliqué. Ce n'est pas simple. Les matériaux vont coûter super cher. Donc en fait, je pense qu'on va partir sur une ville moderne. Mais avec quelques constructions futuristes. Et un peu quelques constructions du Moyen-Âge. En fait, on va faire un peu un mélange. Une ville moderne, c'est comme New York, Paris, etc. Bon, allez, on va poser. Nos petites graines. Malheureusement, il y a beaucoup de mobs. J'ai peur qu'ils nous attaquent tous. J'ai peur des squelettes et des creepers. Parce que les zombies, le temps qu'ils s'approchent sur les chunks, ils vont disparaître. Non, mais les squelettes, regardez. Il ne va pas disparaître tout de suite. Et surtout les creepers aussi. Donc il faut que je fasse vraiment très attention. Sachant qu'en plus, le squelette me touche. Tout est des pop. C'est parfait. Et maintenant, on doit poser toutes les graines. Let's go. Par contre, il est un peu immobile. Il me fait un peu peur. Il me fait vraiment peur, le poulet, là. Bon, je pense que tout être rangé là, on va faire du blé. Et la rangée à côté, on va faire des carottes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On a des récompenses journalières. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. On a juste à faire slash rewards. Et regardez. Bon, j'ai déjà pris ma récompense journalière aujourd'hui. On va l'avoir. J'en recevrai une demain. Et sinon, il y a les récompenses hebdomadaires qui contiennent un diamant. Et les récompenses mensuelles qui contiennent 8 diamants, 32 iron got et 16 lingots d'or. Ce qui est vraiment très, très bien. En tout cas, c'est vraiment trop, trop bien de courir sur les plantations sans que ça se casse. C'est vraiment la sensation la plus agréable du monde. J'aimerais bien aussi avoir un cheval pour me déplacer un peu plus rapidement. J'ai toujours pas de sel, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Et je pense qu'on va aller dans le nether. Ah, le nether est off. Bon, on verra ça un peu plus tard pour savoir si on pourra y aller ou pas pour récupérer un peu de quartz. Parce qu'on en a besoin pour faire des fermes. Donc, dans le shop, c'est Slash AH. Et vous pouvez voir tout ce qu'il y a en vente. Il y a aussi du mending à 1250 dollars. Je sais pas si j'en achète. Je crois que j'en avais acheté déjà. J'ai acheté une pioche très efficace. Donc, efficacité 5, unbreaking 2 et mending. Ce qui est vraiment trop, trop pratique pour miner. D'ailleurs, je pense qu'on va se faire une petite séance de minage. Il y a quelqu'un. Il est niveau 77 dans un métier. C'est énorme. Moi, je suis niveau 1 dans tous les métiers, je crois. On va pas se le cacher. J'ai pas farmé énormément. Ah oui, j'avais aussi acheté des boîtes de shulkers. J'ai l'impression que c'est assez rare. J'ai reçu pas mal d'argent de la part d'un admin. Enfin, pas mal. J'ai reçu genre 25 000 dollars, je crois, de la part d'un admin. Donc, ce qui a permis de créer la ville. Parce qu'une ville, c'est pas gratuit. Ça a coûté de l'argent. Et aussi, j'ai acheté pas mal d'autres petits trucs. Donc, comme ça, j'ai pu me mettre un peu bien dès le début de l'aventure. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça pousse très facilement quand même. Regardez, on a déjà quelques morceaux de blé. En tout cas, aujourd'hui, on va pas commencer la construction de la ville. parce que je pense que je vais attendre qu'il y ait plus de monde qui rejoigne ma ville. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent jouer sur ce serveur régulièrement, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la ville qui est en description. D'accord ? Il y a deux Discords. Il y a le Discord de ma chaîne et il y a le Discord de ma ville. Rejoignez les deux, mais surtout le Discord de... Oh, il y a un admin. J'attends de voir qui peut rejoindre la ville. J'aimerais bien qu'on soit cinq. Si on est cinq, ça nous permettrait de commencer à bien avancer, à agrandir la ville. Parce que pour l'instant, elle ne fait que 12 claims. Et j'aimerais bien qu'elle fasse... Bah, chaque personne, ça rajouterait 12 claims, ce qui serait vraiment pratique. Sinon, ça coûte 5 000 dollars un claim. Ce qui est très, très cher. Parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Je n'ai que 20 000 dollars. On va attendre un petit peu. Alors, je vous explique les plans de la ville que j'aimerais avoir. J'aimerais qu'on agrandisse les champs par ici, pour que ce soit tout plat et tout beau. Et par là-bas, on aurait les constructions. Bon, allez. On va aller miner. Ah oui, tenez, j'ai oublié de vous dire qu'on a des quêtes pour gagner plus d'argent rapidement. On peut faire quatre quêtes en même temps. Et donc, moi, j'ai choisi le fer, la redstone, le diamant et sûrement la stone. Voilà, voilà. Comme ça, on peut se mettre bien. Je pense que comme ça, on va commencer à gagner un peu d'argent. Allez, c'est parti pour miner en ligne droite pendant une heure, je pense. Et on se retrouve juste après. Allez, je passe niveau 2 en métier de mineur. Et après, je vais arrêter parce que là, c'est trop long. Ça fait 40 minutes que je suis en train de miner. Et pourtant, je n'ai trouvé aucun diamant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup, beaucoup de fer et beaucoup de charbon. Et beaucoup de redstone aussi. Mais je n'ai aucun diamant. Et c'est un peu chiant. Je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai vraiment aucun diamant. J'en ai récupéré deux. Voilà, deux diamants. C'est vraiment long en 40 minutes. Je n'ai vraiment pas de chance. Donc, je passe niveau 2, je pense. Et je vais arrêter. Comme ça, je vais gagner un peu d'argent, je pense, grâce au niveau 2. Je ne sais pas du tout comment ça se passe là-dessus. Bon, au moins, on a gagné pas mal d'argent. Parce qu'en minant, en fait, on gagne de l'argent. À chaque fois qu'on mine un minerai, en particulier, on gagne de l'argent. Donc, en tout, j'ai réussi à me faire 1000 euros. Ce qui est pas mal, quand même. Je vais demander au staff, et je vous dirai à la prochaine vidéo, à quoi servent les métiers. Bon, allez, on va retourner à la maison. Et voilà. Est-ce que ça a un peu poussé ? Oui, ça a bien poussé, encore une fois. Je suis vraiment content, ça a bien poussé. On va faire cuire un peu tous nos minerais. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu deux diamants, plus de deux stacks de fer, ça c'est très bien. Un peu de charbon, pas mal de stone, et pas mal de poudre de redstone. Donc ça, c'est vraiment bien. En tout cas, c'est un très très bon serveur. N'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre le Discord de ma ville et le Discord du serveur AE. Pour pouvoir postuler et rejoindre ma ville. Vous allez voir, on va faire de grandes, grandes, très très grandes choses ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit abonnement. Salut à tous, c'était Lélo. Allez, à plus.